2011, une violente collision entre un poids lourd et un TER Saint-Malorraine ébranlait la commune de Saint-Médard-sur-Île. Bilan, 3 morts et 45 blessés. Alors 5 ans après, le passage à niveau numéro 11 où s'est produit, l'accident devrait être définitivement fermé. Sandra Douceret s'est rendue sur place pour rencontrer des habitants qui militent contre cette fermeture. La voie SNCF, la halte ici, qui serait donc barrée. Toute cette partie de la commune serait obligée de faire 8 kilomètres pour atteindre le bourg qui est là. Passer par les communes voisines pour se rendre dans le bourg, c'est ce que craignent les habitants de Saint-Médard. Une fois le passage à niveau fermé, un tiers de la population se retrouvera littéralement coupée du bourg. Pour ces gens, aller au bourg, continuer à aller au bourg pour les activités, pour le commerce, pour les associations, pour la mairie, pour tout. On a à peu près plus d'une vingtaine d'enfants qui habitent à l'ouest du barrage et qui ne pourraient plus aller à l'école à Saint-Médard. Cet été, le préfet de région Patrick Stroda a annoncé la fermeture du passage à niveau pour des raisons de sécurité. Il dit ne pas vouloir continuer à engager sa responsabilité indéfiniment dans le but d'éviter d'autres drames. Et pourtant, des solutions ont été envisagées pour aménager les lieux et des radars ont été installés. On a investi dans la sécurité. On a investi, je pense, au moins 500 000 euros dans la sécurité. Nous avons déplacé une route, nous avons acheté du terrain. Et tout cela, si on ferme, ça n'a servi à rien. Le collectif PN11 en appelle à la concertation et propose des alternatives. Ralentissement de la vitesse des trains, feu tricolore ou détecteur de masse. Un rassemblement est prévu samedi à 11h30 pour protester contre la mesure.